La Russie est considérée par de nombreux pays à l'Ouest comme une menace, alors que paradoxalement, c'est l'un des principaux acteurs dans la recherche d'une solution au conflit syrien et que le pays traverse une grave crise économique. Pour parler de ces questions, le Premier ministre Dmitri Medvedev nous accorde un entretien en marge de la conférence sur la sécurité de Munich. Merci d'être avec nous dans Global Conversation. Le problème syrien domine l'agenda international. On a l'impression d'être à une étape décisive, mais on ne voit pas bien comment cela pourrait tourner. Qu'en pensez-vous ? Vous savez, avant de venir ici, mon sentiment sur ce problème était que nos relations avec nos partenaires à ce sujet étaient tout à fait difficiles et complexes du fait que nous ne sommes pas d'accord sur des points clés. La création d'une possible coalition ou la coopération militaire Mais à ce propos, je tiens à dire qu'ici, à la conférence de Munich, des négociations ont eu lieu entre notre ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et le secrétaire d'Etat, Kerry, ainsi que d'autres partenaires qui les ont ensuite rejoints. Un accord a été obtenu sur la manière d'agir dans le futur proche. C'est pour cette raison que je suis relativement optimiste sur les chances de mise en place d'une coopération face à ce problème. Cette coopération est absolument nécessaire. Si nous ne parvenons pas à nous unir, la guerre en Syrie sera sans fin. Les gens continueront de mourir. Les réfugiés continueront d'émigrer massivement vers l'Europe. L'Europe aura à régler des problèmes extrêmement complexes et le plus important est que nous ne pourrons pas lutter contre le terrorisme qui est une menace pour l'ensemble de la civilisation moderne. Dans ce cas, quelles actions, militaires ou autres, la Russie est-elle prête à mettre en œuvre pour favoriser la désescalade du conflit en Syrie ? Je voudrais rappeler pourquoi nous sommes en Syrie. La Russie participe à cette opération militaire tout d'abord pour défendre ses intérêts nationaux. Il y a beaucoup de combattants en Syrie qui sont prêts à n'importe quel moment à partir pour aller organiser des attentats en Russie. Ils sont des milliers. Le deuxième point, c'est la base légale que constitue la demande du président Assad. Nous prendrons donc nos décisions militaires en tenant compte de ces deux facteurs et bien sûr en tenant compte du développement de la situation. Le plus important est maintenant de se mettre d'accord pour que commencent des négociations avec tous les acteurs du conflit syrien. Et se mettre d'accord sur qui sont les formations terroristes parce que cette question fait l'objet de discussions interminables. Qui sont les gentils et qui sont les méchants ? Ça c'est une chose. Mais j'ai aussi vu que le secrétaire d'Etat Kheri a dit que si la Russie et l'Iran n'aident pas, alors ils pourront mener une opération militaire sur le terrain avec d'autres pays. Ces propos sont inutiles. Ils n'auraient pas dû dire ça. Et cela pour une raison simple. S'ils veulent que la guerre s'éternise, alors bien sûr des opérations sur le terrain peuvent être organisées. Mais inutile d'effrayer qui que ce soit. Il faut discuter sur la même tonalité que celle adoptée avec le ministre Lavrov. Et non pas dire que si on ne se met pas d'accord, ils organiseront avec des pays arabes une opération sur le terrain. J'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question, je suis prêt à le répéter. Personne n'a intérêt à une nouvelle guerre. Or, une opération sur le terrain, c'est la guerre totale et sur la durée. Voilà ce qu'il faut garder à l'esprit. Une des questions principales concerne le futur du président Bachar el-Assad. La Russie va-t-elle continuer à le soutenir à cette étape décisive ? La Russie ne soutient pas personnellement le président el-Assad. La Russie maintient des relations amicales avec l'État syrien. Ces relations ne datent pas du moment où Bachar el-Assad est devenu président, mais de l'époque où son père, Afez el-Assad, est devenu président. C'est le premier point. Deuxièmement, nous n'avons jamais dit que c'était l'élément important de notre participation à ce processus. Nous partons simplement du principe que, pour le moment, il n'existe en Syrie aucun autre pouvoir légitime en dehors de Bachar el-Assad. Qu'il plaise ou non, il est le président en exercice. Si on l'arrache de cette construction, ce sera le chaos. On l'a observé plusieurs fois dans des pays du Moyen-Orient, avec des pays qui se sont tombés en morceaux, comme cela a eu lieu en Libye. C'est pour cela qu'il doit participer à toutes les procédures. Mais son destin, en tant que figure politique, c'est au peuple syrien d'en décider. Êtes-vous donc déjà en train de réfléchir à une transition politique en Syrie ? Je crois que nous ne devrions pas nous plonger dans ces problèmes. Je veux parler de la Russie, de l'Union européenne et des États-Unis. Nous devons mettre en place les conditions favorables pour que le processus se mette en place. Nous devons mettre tout le monde autour de la table des négociations, les pousser à se parler. Honnêtement, nous devons le reconnaître. Ce sera un dialogue entre des personnages très complexes. D'un côté, le président Assad, qui est soutenu par une partie de la société et l'armée. De l'autre côté, l'autre partie de la société, qui est le plus souvent d'une autre confession, qui n'aime pas Assad et qui, malgré tout, devra s'asseoir à la table des négociations. Mais ils doivent trouver un accord sur l'avenir d'une Syrie unie. Je voudrais maintenant que nous parlions du conflit en Ukraine. Nous avons un conflit gelé avec, semble-t-il, à nouveau des combats à l'Est. Qu'est-ce que la Russie pourrait faire pour trouver une solution à ce conflit ? Ici, pour des raisons assez claires, la réponse est un peu plus facile que pour la Syrie. Ce n'est pas seulement parce que l'intensité de ce conflit est moins élevée, mais parce qu'on sait de quelle manière il faut agir. Il faut agir sur les bases des accords de Minsk. Ils doivent être appliqués dans leur totalité et par toutes les parties. C'est ce que nous souhaitons. Nous appelons tout le monde à les respecter. Le pouvoir en place dans le Sud-Est, comme les autorités de Kiev. La question n'est pas que nous avons des différends avec les autorités de Kiev. La question n'est pas qu'on ne s'aime pas. Mais d'un point de vue objectif, il faut reconnaître qu'une partie importante de ce qu'il fallait faire dans le Sud-Est est déjà en place. Le plus important est que les combats ont pratiquement cessé. Malheureusement, parfois, quelque chose a lieu de temps à autre. Mais heureusement, ce n'est pas souvent. Aujourd'hui, il est vital de trouver les solutions politiques et juridiques qui découlent des accords de Minsk. Qui doit le faire ? L'Ukraine, bien entendu. Si l'Ukraine considère le Sud-Est comme partie intégrante de son territoire. C'est leur domaine de juridiction, leurs compétences, leur autorité. C'est de l'autorité du Président, du Parlement et du gouvernement de l'Ukraine. D'évidence, la Crimée est un des points douloureux pour l'Ukraine comme pour la communauté internationale. Le futur de la Crimée est-il négociable ? Non, c'est hors de question. Pour la Russie, la question ne se pose pas et le problème est pour toujours réglé. La Crimée est une partie du territoire russe. Un référendum a eu lieu. Nous avons amendé notre constitution. La République de Crimée et Sébastopol font partie de la Fédération de Russie. Si vous rencontrez le Président Poroshenko ici à la conférence de sécurité de Munich, que lui direz-vous ? Je ne l'ai pas vu et pour être honnête, il ne me manque pas vraiment. Le Président Poroshenko est en contact avec le Président Poutine. Le plus important, et ce qui ne fait aucun doute, c'est que mes collègues doivent respecter les accords de Minsk. C'est dans leur intérêt, dans l'intérêt de l'État ukrainien, qui est, quoi qu'on en dise, un État voisin qui nous est proche. Le conflit en Syrie et la situation en Ukraine ont contribué à la dégradation des relations entre la Russie, l'Union européenne et les États-Unis. Est-il possible de repartir à zéro ? La question est de savoir comment et au nom de quoi. S'il fallait repartir à zéro, il faudrait le faire sur une base fondamentalement différente. Laquelle ? Sur la base d'une relation équitable, juste et apaisée. Cela est nécessaire non seulement pour la Fédération de Russie, mais aussi pour l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Nous voulons des relations étroites et de qualité avec les États-Unis et l'Union européenne. L'Union européenne est notre premier partenaire commercial. C'est un groupe de pays qui se trouve sur le même continent que nous. Nous sommes liés par la même identité européenne, par l'histoire et les valeurs. Mais maintenir une telle tension n'est pas dans notre intérêt. Mais si, dans un premier temps, on nous a dit qu'on ne voulait plus parler avec nous, alors ce sont ceux qui ont rompu les relations qui doivent faire le premier pas pour les rétablir. Mais nous sommes disposés à discuter de n'importe quelle question. Cette détérioration des relations a eu pour conséquence, notamment la prise de sanctions imposées à la Russie qui touche durement le pays. Dans quelle mesure votre gouvernement considère-t-il la levée de ces sanctions comme une priorité ? Ils nous ont dit que nous étions les mauvais élèves qui devaient être punis. Puis ils ont fait des estimations et ils ont commencé à pleurnicher. Au final, c'est leur propre économie qui a été frappée. Nous avions des échanges commerciaux qui s'élevaient à 450 milliards d'euros, 450 milliards. Aujourd'hui, ils sont retombés à 217 milliards. Pourquoi ne demandent-ils pas aux personnes qui travaillent pour des entreprises européennes et fabriquent des produits à destination de la Russie, si ça leur plaît ? Encore une fois, ce n'est pas nous qui avons été à l'origine de cela et ce n'est pas à nous de lever les sanctions. Ils ont toujours essayé de nous intimider avec des sanctions qui avaient été prononcées de nombreuses fois à l'époque soviétique et cela n'a jamais apporté quoi que ce soit, sinon de perdre de l'argent. Ce sera la même chose aujourd'hui. Ils devront avoir le courage de dire « Eh les gars, on va supprimer tout ça à partir de telle date et pourriez-vous, s'il vous plaît, par la réciproque, lever vos mesures de rétorsion ? » Ce serait ça la bonne approche. Comment la classe moyenne russe perçoit-elle cette crise économique ? Parce que si les sanctions économiques sont l'un des facteurs de cette crise, la chute des cours du pétrole y contribue aussi. Comment les gens le vivent-ils ? Notre économie n'est pas au mieux de sa forme actuellement avec la chute des prix du baril qui constitue la cause majeure de la baisse des ressources et qui pèse sur la situation économique générale. C'est quelque chose que l'on n'a pas connu depuis 17 ans. Les prix actuels se situent au même niveau qu'en 1998. Malheureusement, notre budget reste très dépendant des cours du pétrole. Même si les sources de revenus se sont diversifiées, si l'on compare le poids de l'or noir et celui des autres sources, nos ressources restent fortement dépendantes des matières premières. Et cela ne peut qu'affecter le revenu et le niveau de vie général de la population, leur travail et leurs revenus réels. Les sanctions économiques ont aussi eu des effets, c'est évident, puisque nos entreprises, par exemple, ont perdu les financements qu'elles tenaient des banques européennes, ce qui signifie pour elles un coup de frein à leur croissance, pour certaines en tout cas. Donc, en ce sens, la situation économique n'est pas des plus faciles, mais il y a aussi des effets positifs. L'économie est en train de se remettre en devenant moins dépendante des cours du pétrole et nous avons l'opportunité de développer notre propre industrie et notre agriculture. Peut-être que l'avantage de ces sanctions et des réponses qu'on y apporte, c'est que nous avons commencé à nous concentrer davantage sur l'agriculture du pays. Donc, maintenant, nous pouvons subvenir à une large partie de la demande en nourriture et nous exportons du blé, par exemple, en quantité importante. En ce sens, les sanctions nous ont aidés, mais elles n'ont probablement pas aidé les agriculteurs européens. Je vous posais la question, pour les gens de la classe moyenne, pour savoir dans quelle mesure ils étaient touchés. On entend parler aussi de possibles revendications sociales parce que leur vie devient de plus en plus difficile en Russie. C'est un phénomène qui vous inquiète ? Bien sûr, le gouvernement doit d'abord penser à l'impact social, des changements économiques et de la situation actuelle. Honnêtement, nous avons été contraints de procéder à des coupes budgétaires dans de nombreux domaines, mais nous n'avons jamais touché aux dépenses sociales ni aux salaires ou aux bénéfices dans le secteur public. Par ailleurs, l'an dernier, nous avons revalorisé les retraites et cette année également, peut-être pas en totalité, mais nous l'avons fait et nous essaierons de continuer à le faire à l'avenir. Par conséquent, la dépense sociale est forte, mais on n'y touche pas. En ce sens, nous tenterons de faire le maximum pour le bien-être social des Russes, pour leur offrir autant de confort que possible. C'est une véritable priorité pour le gouvernement. Si l'on se replace dans une perspective internationale, l'un des points qui ternit la réputation de la Russie, c'est la question des droits de l'homme et de la liberté d'expression, qui semble en recul permanent. Pourquoi cela ? Pour être honnête, nos points de vue ont toujours divergé en la matière sur la situation de la liberté d'expression et sur les médias en Russie. Nous avons souvent été critiqués et nous faisons toujours l'objet de critiques. Nous avons notre propre position sur la question. Peut-être qu'en Russie, les médias sont quelque peu différents, par exemple des médias européens, mais il y a des différences historiques et il y a aussi des enjeux économiques. Je regarde rarement la télévision. Je lis la presse et les informations que je reçois viennent d'Internet. Plus de la moitié de la population russe fait pareil. Comme vous le savez, il n'y a pas de régulation d'Internet. Tous les points de vue y sont représentés, y compris ceux des extrémistes, pour dire les choses clairement. Je crois donc qu'il n'est pas sérieux de penser que les gens n'ont pas accès à différents types d'informations dans le contexte mondialisé d'aujourd'hui. Oui, mais il semblerait aussi que des opposants soient muselés. Ce sera bientôt le premier anniversaire de l'assassinat de Boris Nemtsov. Au Royaume-Uni également, les résultats de l'enquête sur le meurtre d'Alexander Litvinenko pointent du doigt Vladimir Poutine et disent qu'ils pourraient l'avoir commandité. Allez-vous poursuivre le gouvernement britannique pour cela ? On a entendu parler de poursuites après cette enquête. Vous avez mentionné le rapport d'un juge à la retraite. Un rapport que j'ai regardé par simple curiosité, dans lequel presque chaque paragraphe et chaque section commence par « probablement ». Quel commentaire apporter à cela ? Ce qui est regrettable dans cette histoire, c'est que le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères commentent un rapport qui recèle des termes comme « probablement ». C'est un Roland de chasse aux sorcières. En fin de compte, je laisse ceux qui commentent face à leur conscience. Et quant à une éventuelle action judiciaire, c'est tout simplement ridicule. Nous n'avons pas besoin de cela et la Fédération de Russie ne poursuivra jamais un État pour des supputations stupides ou pour des scénarios qui prêtent à rien. Finalement, M. le Premier ministre, vous avez occupé ce poste et celui de président. Vous avez donc une vue d'ensemble, une perspective globale des problèmes que nous avons évoqués. Mais si je devais vous demander quel a été l'événement le plus marquant pendant votre exercice du pouvoir, quelle serait votre réponse ? Il y en a plein. Ces deux postes ont été très importants, avec de nombreux défis. Ces huit ans de ma vie, ces presque huit ans, ont été comme une poussée d'adrénaline constante. Des événements, il y en a eu de nombreux en Russie, de très bons moments à titre personnel, des événements majeurs, parfois tragiques aussi, comme ceux dont nous avons parlé. Et il y a eu des événements internationaux également. Après tout, nous n'avons pas eu que des dissensions, nous avons aussi réussi une ou deux choses. Par exemple, nous avons trouvé un accord au final sur le traité START, sur la réduction des armes stratégiques. Ce n'est pas mal. Le texte a été signé, il est entré en vigueur. Il est aujourd'hui appliqué. Donc nous pouvons travailler ensemble et trouver des accords dans d'autres dossiers. Ce dialogue avec mes collègues, y compris ici en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays européens, a permis de résoudre de nombreux problèmes. Tout cela est remarquable et passionnant. Peut-être qu'un jour, j'en parlerai plus en détail. Mais pour l'instant, je continue à travailler. Ce travail est passionnant. Monsieur le Premier ministre, merci. Merci beaucoup.